On poursuit avec le ras-le-bol des restaurateurs du Vieux-Lille et notamment de la rue de Gans. En ligne de mire, les prostituées du quartier, pour la plupart appartenant à la communauté rome, longtemps elles restaient au niveau de la porte de Gans, mais depuis quelques mois, elles viennent directement dans la rue en pleine journée, même à l'heure du déjeuner, devant les commerces et devant les tables des restaurants. Les restaurateurs ont tenté de les faire s'éloigner, mais rien n'y fait. Et craignant que cela fasse fuir leurs clients, ils ont décidé de se réunir, de lancer une pétition en mobilisant également les réfrins. Ça me gêne parce qu'ils viennent ici pour manger. Moi, j'ai des clients qui viennent avec leurs enfants. Mais quand ils voient que les prostituées sont là, ils ne viennent plus. Ils sont gênés par les enfants parce que c'est quoi cette fille, qu'est-ce qu'il fait. Ils posent des questions comme ça. Il y a maintenant une augmentation en quantité, en nombre. En exploitation géographique aussi, elle commence à s'étendre partout. Alors c'est une plaie. C'est une plaie pour les habitants, c'est une plaie pour tout le monde. Mais en même temps, quand on en parle à la mairie, avec la police ou avec des gens intéressés, ils disent toujours que c'est une donne incontournable. Les mécontents soulignent également une mendicité insistante, y compris rue de la Monnaie et place du concert toujours à l'île, notamment autour des places de stationnement. Des plaintes ont été déposées sans suite pour l'instant. Sur ce point, c'est un coup. On se dit qu'on s'en est dans un coup de la mairie,